Merci beaucoup. C'était le cadeau pour toi. C'était un très beau cadeau. Ça me rappelle mon époque du conservatoire de musique à Québec. Écoute, c'était une ambiance musicale fantastique pour moi. Je faisais de la percussion, mais il y avait tous les autres musiciens autour. Mais pourquoi le forêt te fait penser à ça? J'avais un oeil pour une jeune pianiste que je trouvais très jolie. Et j'étais en pamoison quand elle jouait ça. Alors voilà, c'est tout. C'est des beaux souvenirs quand même? Oui. C'est beau. Mais je veux saluer Benjamin, Benjamin Morossi et son frère qui viennent de nous donner cette performance. Je vous rappelle qu'il est lauréat du Grand Prix au concours OSM 2017. C'est un concours qui existe depuis 1940. Et ça permet à des jeunes, évidemment, de s'épanouir un peu partout au Canada grâce à l'OSM. Donc, la relève et l'OSM sont liés par ce concours-là. J'aimerais ça parler avec toi de tes premiers concerts ou des concerts importants, ou t'as assisté à des concerts marquants, que ce soit à Québec, que ce soit à Montréal, que ce soit à Paris, à quelque part dans le monde. Écoute, j'avais la chance d'aller au petit séminaire de Québec. Et en tant qu'étudiant, on allait au concert du jeudi à l'Orchestre symphonique de Québec. Est-ce que c'était une fois par semaine ou une fois par mois? Je pense que c'était plutôt une fois par mois. Alors, évidemment, c'était... Au départ, on allait là, puis là, il y avait une partie de rigolade, mais on se faisait... Mais tout à coup, t'étais complètement séduit par la musique. Et moi, mes premiers coups de cœur, ça a été de voir l'orchestre, d'entendre tous les instruments. Évidemment, je trouvais que la percussion, on la voyait jamais assez à mon goût. Oui, ceux qui sont derrière là-bas. Donc, les premières expériences. Ensuite, quand j'ai fait le Centre d'art d'Orford, où enseignait Jacques Zouvy, le père d'Alain Zouvy, j'ai fait quatre étés, moi, à cet endroit. C'était les Jeunesses musicales du Canada. Et là, t'es adolescente? Là, j'ai 15 ans. OK. Quatre étés là-bas? Oui. Alors, j'ai fait deux étés en théâtre avec Jacques Zouvy, Louis de Santis, Jacques Letourneau, Hubert Filden. En fait, c'était un peu les profs du Conservatoire de théâtre de Montréal. Ensuite, j'ai fait deux autres étés en mime avec Claude. de Saint-Denis. OK. Et je suis à 18 ans. Donc, j'ai été... En fait, j'ai eu la chance d'être accepté. Et donc, on a payé le premier été. Mais j'ai été boursier les trois autres fois. OK. Ça t'a permis d'y aller quatre. Quatre fois, gratuitement. Et c'était... Écoute, là... C'est quoi que tu retiens de ça? Bien, c'est ça. Un jeune garçon de 15 ans. 15 ans. Alors, tu découvres toutes sortes de choses. Et tu découvres aussi cette ambiance musicale. On se levait le matin. Les gars répétaient leur guitare. T'en entendais un autre qui faisait sa flûte et tout. Et puis, c'était un lieu extraordinaire. Avant la Naudière et avant Charlevoix, t'avais les jeunesses musicales du Canada au centre d'art d'Orford. Il y avait des concerts tous les soirs. Oui. Sauf peut-être le dimanche et le lundi. Et dans la journée, nous, on faisait du théâtre dehors avec Jacques Zouvi, on s'exprimait. C'est bien extraordinaire. C'était fantastique. Et dans la... Il y avait une espèce de petite butte. C'était un lieu extraordinaire. Il y avait des petits chalets, si tu veux, où il y avait des pianos, où il y avait des lieux pour répéter et tout ça. Donc, dans l'ambiance, c'était... T'en entendais tout le temps. Puis tu avais... Tu vas faire du canot, si tu veux. Nous, on avait le temps parce qu'on ne répétait pas les instruments. Puis tu prends un canot, puis tu entendais tout ça. Il y avait des grands musiciens. Il y avait Alexandre Lagoya qui a joué là. Et combien d'autres. Et toi, tu étais au percussion encore, hein? C'est encore... En fait, je ne suis pas encore au percussion. Là, tu es acteur. Oui. Je joue du drum chez nous la fin de semaine. Mais là, j'ai... Parce que ça faisait des années qu'on cherchait un endroit pour étudier le théâtre, ma mère et moi. On n'en trouvait pas. Et on a trouvé cet endroit-là, j'avais 15 ans. Et là, j'ai été là quatre étés de suite. Ça a été fantastique. Ensuite, je suis entré à l'école de théâtre où Jacques Zouvy enseignait. OK. Que tu avais rencontré. Qui était l'Option Théâtre de Saint-Hyacinthe. Je comprends. Et si on va plus loin maintenant, des concerts. Je ne sais pas. Ici, à la Maison symphonique. Ici, à la Maison symphonique. Je n'étais jamais venu à la Maison symphonique. Et il y a un festival bac à Montréal une fois par année, je pense. Et donc, j'arrive de Paris et je vois que Yo-Yo Ma joue à la Maison symphonique. J'ai dit, bien, et là, il n'y a plus de billets. Mais dans la journée ou le jour d'après, on a des billets maintenant. On a ouvert des places sur la scène. 100 $. Alors, claque, je me prends un billet. Tu es assis sur la scène. Et là, je monte sur scène. Puis je suis un peu... J'ai dit, j'espère que le monde ne me reconnaîtront pas. Puis que je vais pouvoir, tu sais. Mais ils viennent voir Yo-Yo Ma, donc là-dessus. Et je vois que tous les gens se sont assis en couple. Et il reste une place, mais en plein centre de l'estrade. Et je suis exactement derrière Yo-Yo Ma. Je fais ça, je touche sa chaise. Voyons donc. Et là, je suis assis derrière. Et Yo-Yo Ma arrive. On l'accueille, évidemment. Il se met à jouer. Et tu sais, cette salle magnifique, c'est on dirait un vaisseau en bois. Et Yo-Yo Ma se met à jouer. Et c'était le capitaine du bateau qui nous a amenés pour un voyage toute la soirée. Mais j'avais littéralement l'impression que c'est le capitaine du bateau qui gérait le voyage. Et une portion qui a interprétée ce soir-là, c'était ceci. Tu sais, quand on a des actrices, acteurs qui jouent le même rôle avec les années, qui passent, on peut commenter en disant, « Ah, cet interprète-là nous a donné ce genre d'interprétation et tout. » Comment tu fais avec des musiciens? Yo-Yo Ma, OK, on ne parle même pas de Bach, mettons. On parle juste d'interprète. Parce que Bach, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui fait que Yo-Yo Ma a sa signature d'après tes oreilles à toi? D'une façon profane, là. Qu'est-ce qui fait que ça touche autant? C'est l'humain. C'est l'humain dans l'interprète. Oui. C'est ça qui nous touche. Au cinéma, c'est l'humain. C'est pas « Wow, là, tu veux, il est capable de jouer, d'imiter. » Oh oui, mon Dieu que c'est compliqué, puis il le fait. Oui, moi, c'est quand ça vient me chercher. Et lui, alors, donc, je suis derrière lui. Qu'est-ce que tu veux? Et chaque mouvement, et c'est beaucoup mieux de le voir que si je l'avais vu de face, en fait. Mais le son, est-ce que tu es dans ton dos? Ah bien oui, parce que c'est une salle, écoute, le son est bon partout. Puis c'est, tu sens, en fait, je sentais avec lui ces moments-là. C'est une expérience fantastique, extraordinaire, franchement. Donc, oui, c'est ça qui me touche, c'est un interprète. Et c'est ce qui reste d'un film. Malgré le temps qui passe, tu revois un vieux film. C'est ça qui nous reste. C'est l'âme. Oui, la performance, je ne sais pas quoi, qu'on ait peut-être porté à faire, nous, parce qu'on a ce talent-là aussi, est bien sûr, tu sais. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est de rendre humains ces personnages-là. C'est de rendre humains nos personnages, de rendre humaine la musique. À talent égal, j'ai une question au piège, mais puisque tu es musicien, je vais me permettre. À talent égal. Je ne me considère pas comme un musicien. Non, non, en tout cas, à côté de moi, tu l'es. Oui, mais j'ai une âme de musicien, je veux dire, j'ai un amour de la musique, tu sais. Mais à talent égal, est-ce que l'interprète musicien ou l'interprète acteur va te toucher plus? Il y a une pureté dans la musique? Oui, non, c'est sûr que pour me reposer chez moi, je ne vais pas mettre un extrait de Gérard Philippe qui lit Le Petit Prince, par exemple. Tu sais, je vais mettre les suites de Bach, tu sais, de Yo-Yo Ma ou de Rostropovich, où je vais mettre Leonard Cohen, où je vais mettre un… tu sais, je veux dire… Oui, ah oui, c'est ça. C'est pour me connecter, curieusement, c'est ce qui me connecte le plus avec moi-même, je pense. C'est plus qu'un texte. Ça, pour moi, c'est mon métier, bien sûr. Mais si je veux me reconnecter, si je veux me… oui, m'évader, c'est évident. Est-ce que Chopin est dans la liste aussi? Ah, bien sûr, j'ai… Moridio Polini. Moi, j'ai découvert Chopin avec Moridio Polini au piano. Ça, c'est toutes mes années de… C'est ça, j'ai eu une adolescence où j'ai découvert Ferré, Brel, tout ça, mais en même temps, les classiques. Et beaucoup, quand j'étais plus jeune, les Beatles étaient très présents à la maison. Et il ne faut pas oublier que leur producteur était George Martin, qui était un grand musicien classique et qui les a tirés vers ça. Et ça s'entend. Et toi, comme petit garçon, ça t'amène à ça aussi. Et plus tard, j'ai connu King Crimson, qui s'inspirait de Bartok pour un de leurs albums. Après, tu as eu, comment ils s'appellent, les… Pink Floyd, c'était pas Pink Floyd, c'était Emerson. Queen, il y avait quelque chose aussi. Emerson. Alors, tout ça qui… Alors, tu reconnaissais ça là-dedans. Et l'un n'est jamais très loin de l'autre. Puis toute la musique progressive, Genesis, les Frères Schulman, Gentle Giant, c'était composé comme la musique. Jean, moi j'ai écouté tellement tout ce que tu as lu, c'était là. Mais oui. Alors, tu sais, ça nourrit un interprète. Moi, je me nourris beaucoup de musique, en fait. Et il y a des rencontres qui marchent. Et on a parlé de Chopin il y a deux secondes. Et quand Charles-Richard Hamelin a ça dans le bout des doigts, il nous donne Chopin, ça donne ceci. Et on a parlé de Chopin, ça donne ceci. Ça prend des maîtres. Oui, puis Chopin, tu as l'impression qu'il le compose au fur et à mesure. C'est impressionnant. Oui. Surtout ces moments au piano seul, comme ça. Tu sais, dans la liste qu'on faisait tout à l'heure, moi, sais-tu comment j'ai entendu la musique classique un peu dans ma vie avec le recul? Je l'ai dit souvent, mais moi, c'est dans Box Bonny. Ah oui, bien oui, complètement. Et pour vrai, moi, j'ai tellement consommé du Box Bonny. J'ai fait… Ah, je me suis fait avoir. Ils m'ont rentré la musique classique. Oui, oui, oui. Et Walt Disney aussi, le petit Mickey Mouse qui dirige la symphonie. Oui, Fantasia, c'est ça? Oui, Fantasia, c'est impressionnant. Oui, oui, oui. Bien, Yves, merci beaucoup de ta visite chez nous. C'est jamais trop classique. Tu viens de le confirmer. C'est le titre, l'émission pour donner son titre. Puis, merci pour la suite et j'espère un jour une collaboration avec l'OSM directement, ça serait le fun. Oui, 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 il y a des belles choses à faire. Mais pas aux percussions, déjà, ils sont extraordinaires. On ne va pas remplacer les percussionnistes. À la narration, il y a des choses à faire. Ah, on va se servir de l'acteur un jour. Ah, oui. Vaut mieux se servir de l'acteur que du percussionniste. Bien, effectivement, c'est peut-être une de tes premières sorties dans cette pandémie. Oui. Merci. Oui, c'est ma première, en fait. On le fait à distance et on le suivit des cours. Je revois le monde grâce à toi. On existe encore. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Puis, à la semaine prochaine, mardi 16h.